Ces camions de chantier en sont le premier signe. De grands travaux débutent à l'hôpital. Si le stationnement est désormais interdit devant la morgue, c'est qu'une extension de 1300 m2 va être construite ici pour accueillir le nouveau bloc chirurgical, des travaux devenus indispensables. Ils sont devenus indispensables parce que cet hôpital a ouvert en 1985 et donc toutes les installations ont l'âge de l'hôpital, à commencer par le bloc opératoire. Le nouveau bloc sera installé dans ce bâtiment. Il comptera 7 salles d'opération ISO 5, le plus haut niveau de normes sanitaires et une salle de soins post-interventionnelle de 13 lits. Le projet est au premier niveau de l'hôpital, en extension, en venant vers nous. Le projet est sur pilotis. Une fois qu'on aura réalisé cette salle d'opération, on pourra réhabiliter l'existant. Ces salles d'opération sont en cours de rénovation pour servir le temps des travaux. Ensuite, cet espace accueillera le nouveau bloc obstétrical, ainsi qu'une huitième salle d'opération. Ces travaux financés à 100% par l'État coûteront au total 10 millions d'euros et s'achèveront en juin 2020. D'ici là, un autre chantier aura été mené. On va commencer l'opération d'extension des urgences. C'est une opération qui va se dérouler sur plusieurs mois, qui va commencer au second semestre 2018 et qui se terminera début 2019. Et pour ça, on a un engagement de l'ARS de nous aider dans le financement de cette opération prioritaire, donc les urgences et la modernisation du SAMU 2B. Ces travaux sont chiffrés à 1,5 million d'euros. La réflexion des urgences est l'une des revendications majeures de la grève menée à l'automne dernier.